... Selon une enquête réalisée en 2023 auprès de plus de 2000 automobilistes, 1 sur 4 envisagerait de changer de voiture parce que ses voisins viennent de le faire. Et de nos jours, suivre le rythme des jeunes signifie se tourner vers l'énergie électrique. Cependant, si l'idée de passer au tout électrique ne vous séduit pas, que peut faire un bon voisin ? Eh bien, la réponse est peut-être arrivée, sous la forme de la nouvelle Volkswagen Passat 2024. Avec ses phares LED minces, ses jantes en alliage aérodynamique, selon le modèle, et son pare-choc arrière-bas qui cache commodément le dessous de la voiture, vous pourriez être pardonné de supposer que cette dernière Passat est une voiture entièrement électrique. Vos voisins pourraient le penser aussi, surtout si vous choisissez la version hybride et rechargeable. Il peut parcourir jusqu'à 100 km sans utiliser une goutte de carburant, des sortes qu'il pourrait ne jamais entendre son moteur à essence tourner. Le système hybride est rechargeable et disponible en variante de 201 et 268 chevaux, chacune combinant un moteur à essence de 1,5 litre avec un moteur électrique et une batterie de 19,7 kWh, et les deux se chargent à une vitesse maximale de 50 kW, ou 11 kW si vous utilisez une boîtier murale domestique. Si vous n'avez pas envie de brancher votre Passat, il existe également un moteur essence hybride léger de 1,5 litre développant 148 chevaux. Celui-ci utilise une assistance électrique douce pour contribuer à l'efficacité énergétique, mais il ne peut pas être conduit uniquement à l'énergie électrique. Si vous préférez vous en tenir à l'essence pure, il existe des options de 2,0 litres de 201 chevaux et 261 chevaux, cette dernière étant également dotée de 4 roues motrices. Chaque moteur est associé à une boîte de vitesse automatique assise sous cet rapport et, comme on peut s'y attendre, il n'y a pas d'option diesel. L'intérieur de la nouvelle Passat semble plus futuriste que ne le suggère le style extérieur. Sa pièce maîtresse est un nouveau système d'infodivertissement à écran tactile avec un écran mesurant jusqu'à 15 pouces, selon la version choisie. Toutes les versions utilisent une version améliorée du logiciel d'infodivertissement actuel de Volkswagen, qui, nous l'espérons, sera plus rapide et moins confus que la configuration des ID.3 et ID.4, actuelle. Dans un potentiel retour en arrière en termes de convivialité, la nouvelle Passat Perle des commandes physiques de climatisation qui était une fonctionnalité de l'ancienne voiture, vous obligeant à appuyer sur son écran tactile pour modifier la température. Comme auparavant, la Passat est livrée avec des instruments numériques qui peuvent être configurés pour afficher diverses informations, y compris la carte de navigation par satellite, ainsi qu'un affichage tête haute qui projette les informations les plus utiles dans votre champ de vision. Le sélecteur de vitesse a été déplacé sur le côté du volant, libérant ainsi de l'espace supplémentaire dans la console centrale pour les bricoles. Le kit standard comprend la mise en miroir des smartphones Apple CarPlay et Android Auto, le chargement USB-C pour vos appareils et un régulateur de vitesse adaptatif pour vous aider à éliminer le stress des longues trajets. La nouvelle Passat 2024 a une plus grande distance entre ses roues avant et arrière que l'ancienne voiture, tout en étant globalement plus longue et plus large. Cette empreinte signifie qu'il n'y a plus d'espace pour les jambes des passagers arrière dans la nouvelle voiture, ainsi que plus d'espace pour leur bagage. En effet, avec jusqu'à 690 litres proposés, le coffre de la Passat Eclipse, celui de la Peugeot 508 SW, et même celui de la rivale Skoda Superbestet, dans laquelle nous avons réussi à ranger 11 valises. Sachez cependant qu'une toute nouvelle Superb est également en route et devrait reprendre la tête dans l'espace. Safety et Technologie, Volkswagen Passat 2024. Nouveau DCC Pro et intégration du véhicule dynamique manager. De nombreuses mesures individuelles améliorent le train de roulement des nouveaux modèles, rigidité de carrossage accru et direction latérale plus importante de l'essieu arrière à quatre bras, stabilité accrue de l'essieu arrière et donc sécurité de conduite accrue, nouvelle configuration de direction, électromécanique, barres anti-roulis modifiées, et amortisseurs, et adaptation pour différentes jantes. Le rapport de direction plus directe et l'empattement plus long de la Passat variant ont un effet positif supplémentaire sur les caractéristiques de conduite. Volkswagen propose également pour son best-seller une génération plus perfectionnée de commandes adaptatives du châssis, le DCC Pro en option avec amortisseur à deux soupapes. Ce système réagit en permanence à la surface de la route et à la situation de conduite tout en prenant en compte des paramètres tels que l'aimant-oeuvre de direction, de freinage et d'accélération. L'amortissement idéal est calculé pour chaque roue et ajusté au niveau des amortisseurs en fraction de seconde. Le conducteur a la possibilité d'ajuster le DCC, en fonction de ses préférences individuelles, de très confortable à très sportif. Autrement dit, plus de confort et plus de dynamique. Un gestionnaire de dynamique du véhicule fait également partie de l'équipement standard, un système MQB qui a célébré ses débuts dans l'actuel Golf GTI 03. Le système contrôle les fonctions des blocages de différentiel électronique, XDS, et les composants de dynamique latérale des amortisseurs contrôlés du système DCC Pro. Grâce au véhicule Dynamic Manager, la conduite est rendue plus neutre, stable, agile et précise grâce à des interventions de freinage spécifiques aux roues et à un réglage sélectif de la dureté de l'amortisseur par roue. Pour un éclairage puissant de la route. Dans ses packs de spécifications haut de gamme, la Passat Variant sera proposée avec une nouvelle génération de phares matriciels à LED IQ Light. Ces phares puissants sont plus plats que la version précédente et disposent d'un nouveau feu de route performant avec une portée d'environ 500 m. A l'arrière, le nouveau modèle dispose d'une bande LED horizontale continue pour les groupes de feu arrière. TDI, TSI, EIE hybrides Grâce à MQB Evo, différents types de transmissions sont possibles pour la toute nouvelle Passat Variant 2024. Il sera proposé avec des moteurs turbodiesel, TDI, les moteurs essence turbo compressés, TSI, les moteurs essence turbo compressés hybrides doux, ETSI, et des systèmes hybrides et rechargeables, EIE hybrides. L'autonomie électrique des nouveaux moteurs hybrides et rechargeables a été augmentée jusqu'à 100 km par rapport à leurs prédécesseurs, en fonction de l'équipement. De plus, la recharge AAC sera plus rapide dans toutes les versions E hybrides, et la recharge DC sera également possible de série pour la première fois. En plus d'être plus spacieuse que l'ancienne Passat, cette nouvelle version devrait également être plus silencieuse, grâce à un film acoustique utilisé sur les vitres latérales ainsi que sur le pare-brise. Les touches de luxe incluent l'option de siège avant électrique à 14 directions avec fonction de refroidissement, de chauffage et de massage. Les prix de la nouvelle Passat devraient commencer à environ 45 000 euros pour les modèles hybrides légers, soit un peu moins que ce que vous paierez pour la rivale Audi A4 avant ou BMW série 3 Touring, et c'est le VA, environ 52 000 euros pour le plug-in. Version hybride Si vous souhaitez les caractéristiques de cette nouvelle Passat dans une carrosserie de berline plus traditionnelle, vous n'avez pas de chance, Volkswagen a confirmé l'année dernière qu'elle supprimait la berline Passat au profit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501